Et donc, salut à tous, c'est le Sok, et on se retrouve pour Très Soif Azur. La dernière fois, donc, on était en route pour l'académie de la police, et on découvre maintenant une nouvelle zone qui n'était pas dans Zero Nokiseki. Voilà, une belle forêt. Et la dernière fois, on avait également fait la rencontre d'un homme très menaçant, qui n'avait pas l'air d'être là pour déconner. Alors, la route de la forêt de Knox. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Voilà donc la forêt de Knox. J'en ai entendu des histoires, mais c'est encore plus dense que je l'aurais cru. Ah mon dieu. Est-ce qu'on aura vraiment besoin de traverser cet endroit à pied ? Je n'aime pas du tout ça. Eh bien, c'est ainsi que la SSP est chose. Et on ne peut pas revenir en arrière maintenant. Et de plus, pour tous les con-pleintes que tu as faits, tu n'as pas l'air du tout fatigué, oisille. On sait tous que oisille, c'est un troll. Je sais sûr qu'il cache quelque chose, ce mec. Eh, tu as raison. Je pensais que le gars de la cité, comme toi, serait à genoux maintenant. Ah, vous me donnez trop de crédit. La vérité, c'est que mes pieds sont en train de me tuer. Mes pieds sont en feu, quoi. Alors, je pense que je vais avoir besoin de notre leader sans peur pour me donner et en gros pour me porter, quoi. Ça n'arrivera pas. Allons-y. Allez, c'est parti. Donc, la forêt de Knox. Donc, une nouvelle zone, enfin. Je crois que c'est la première nouvelle zone qu'on voit à Grosse Veil depuis le début du jeu. Avec également des nouveaux ennemis. Est-ce que j'ai l'analyse avec Lloyd ? Alors, on a l'analyse avant. Plus la gueule, je pense que c'est vulnérable au feu. Bingo. Donc, un monstre plante, c'est vulnérable au feu, logiquement, dans les RPG. C'est déjà plus logique qu'un poisson qui est vulnérable à l'eau. Bref. Je ne reverrai toujours pas de ce truc dans les FF10. Ok, il y a un truc là-haut. Là, on a encore de nouveaux ennemis. C'est... Des sangliers. Ouais, ce sont des sangliers. Où sont Astérix et Obélix quand on a besoin d'eux ? Allez, c'est parti pour les références à la con. On va miser sur la glace. Eh ben non, c'était le feu. Bon, on va peut-être le tuer, remarque, avec... Voilà. Pourquoi je fais la glace ? Je suis con. Je viens de dire que c'était le feu. Allez. Ah là, ça c'est bon. Alors. Maintenant, on va voir ce qu'il y a là. J'aime bien la zone. La zone est bien, je trouve. Alors, on a encore des nouveaux ennemis. Analyse-en-les. Vénérable à l'eau. What ? Oh, ce truc fait un instant de kill. T'es sérieux ? Instant kill. Sérieusement. Bon. Si tu veux. En gros, c'est la technique provoque des SMT. Ça augmente ta force et réduite ta défense. Raté. Est-ce que je peux avoir les trois, là ? Non, ils sont trop loin. Ils sont plus chants que prévu, eux. Ah, ça augmente direct la force 50% en plus. Oh, mais t'es sérieux ? Tu sens le combat, les ennemis relous. Comme par hasard, quoi. Ils l'ont endormi au moment où elle est... Oh, je trouve, c'est une creature de telle, cette erreur. C'est laadomoie de dire. T'as mis joie et vous lui tener. Oh, c'est un pas riche. En tant, ils sont très difficiles. Sous-toi. Ah il va crever Fuck Ah putain qu'est-ce qu'il est relou ce combat Vraiment un combat relou là Il semble qu'il y a des ennemis qui font des altérations d'état comme ça C'est généralement jamais bon signe Allez Allez D'accord Sérieusement Oh la la Putain Quel combat de merde Oh la vache C'était vraiment lamentable J'ai plus d'EP avec Noël J'aurais dû acheter des EP Charge Shield 1 Ok On va lancer encore un truc d'histoire à la con là Hum Allez on sort cela Quasi a perdu tous ses CP Je rappelle quand on meurt on perd tous ses CP dans ce jeu Ok Là on aura qu'on va avoir un combat facile Ok Et voilà pourquoi il faut prendre des ennemis par surprise dans ces jeux là On va pas s'emmerder hein Voilà on va pas s'emmerder Hum Du coup Maintenant On va continuer hein Ah Ah Oh Il y a une échelle Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'il y a une corde Qui va s'étendre jusqu'au fond du carat du ravin Oh Ça fait partie du camp d'entraînement de survie de l'académie Entraînement de survie ? Hum Tout en bas la forêt est encore plus dense Tout ce qu'on trouve c'est des centaines de harges De kilomètres je pense De vie sauvage et de lac Fiquette je sais pas ce que ça veut dire fiquette Les cadets et doivent descendre et vivre euh Dans ces... Dans ces terres pendant plusieurs jours Avec un équipement limité et des provisions limitées Je ne pense pas que je pourrais faire ça Nope Je passe Merci beaucoup Alors Même si je... Je considérerais s'ils envoyaient du bon vin dans ces... Et des ch... Et des hors d'oeuvres chiques Que penses-tu des... Des... Des euh... Rations... De... Fromage... Fromage... Plus en déshydraté à la place J'ai dû faire cela moi-même Pour obtenir ma licence de détective Honnêtement L'entraînement en survie était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites Ha 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 Ça me rappelle... Tu penses que Randy s'entraîne ici probablement ? Ah c'est vrai qu'il s'entraîne à la... À la force gardienne Oh c'est vrai je suppose que c'est possible Euh... Même s'il pourrait être un terrain d'entraînement différent Il est dans une sorte de programme d'entraînement avec les gardiens de la Bellegarde hein ? Ceux qui étaient contrôlés durant l'incident du culte... On se rappelle tous ceux de... Tous... Tous les soldats de Bellegarde avaient été nourris à la gnosis et étaient contrôlés par Gunther Alors... Oui c'était par la requête du nouveau commandant de la force gardienne J'espère qu'il va finir... Ah qu'il finira bientôt et qu'il pourra revenir parmi nous Et moi si Ah c'est vrai qu'il nous manque ce Randy quand même hein Alors moi ce que je vois personnellement c'est un brouillard rouge donc j'aimerais pas y aller mais bon... Non je déconne c'est probablement un truc de programmation Alors du coup on récupère ça Alors... Pour être honnête vous devez avoir un... Un... Un QI très élevé pour comprendre les... Polices volant les trésors hors... Les blagues sur la police volant les trésors L'humour est très subtil... Est extrêmement subtil Et sans avoir compris les... Lois de l'état de Crossbell La plupart des blagues... Vous passeront par dessus la tête Enfin passeront par dessus la tête des joueurs habituels Ah 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 ah... Ah la la... Vraiment des trolls ces coffres trésors... Je te jure... Bon... Oh... Il était déjà à l'air à lui j'avais pas fait gaffe... Allez je reviens... Bon... Je pense que tant qu'on ne rencontre pas de ces saloperies qui ont fini d'affaire à son état ça ira... Alors... Ça j'avais même pas vu... Ok... Alors du coup... Heu... Bon là on est ennemi là... Je vais me faire un plaisir de buter... Alors... On continue d'avancer... Heu... Un concombre... Pardon... Des concombres... Bon bah... On va essayer de les buter... Ah je pense que c'est pas que ça... Et on bute... Au revoir... En fait c'est un italien... Voici... Il arrête pas de parler en italien... Heu... Bon Marc je me dirais il a les cheveux verts hein... Bon il est comme les italiens il a pas d'honneur... Et hop... Une référence JDG... Allez... Ok... Heu... Faire un petit peu de soin sur Noël... Heu... Sur Ellie je veux dire... Voilà... Du coup... Là-haut... Alors... Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ok... Heu... Donne moi ça... J'ai oublié la musique... Oh putain... Ok c'est pas bon... Heu... J'ai pas confiance... Vu la taille de leur truc... Heu... J'ai rien pour partir... Est-ce que là... Fuir... Zéro chance... Heu... Ah si je peux les interrompre... Ah merde je pensais qu'il y avait un plus haut... Qu'il y avait un plus large que ça... Non... J'ai pas assez volonté... Ah qu'est-ce que tu fais ? J'ai le type de merde... Dégage ! Je sais... J'ai pas... Je sais... Je sais... Je sais... J'ai pas de la route... Ok Bon Oh Ah Vous savez c'est comme dans le premier Il y a des coffres qui ont un niveau hyper élevé Et qui vont donc éviter Mais on va quand même Juste essayer de rentrer dans le combat pour Pour les analyser On va pas pouvoir gagner évidemment Surtout que contrairement à avant Il y en a bien plus Bon l'avantage c'est qu'eux Ils font que lancer des magies Donc voilà On peut tranquillement lancer un battlescope Pour les analyser pour nos données Voilà Et on se casse En espérant que ça marche Évidemment Voilà Et comme ça Il apparaît quand même dans nos données détectives Normalement Ah j'ai oublié d'analyser lui Bon j'ai l'analyse si je le retrouve Voilà On est pas prêts du tout Pour un level 100 et 14 000 PV On est pas prêts On est vraiment pas prêts Attends il y a un autre truc je pourrais là-bas Voir c'est le bon chemin Ah c'est en fait il y a deux chemins alternatifs Ok Bon on va aller par là Oh mais putain Oh mais putain Ok alors Je pense pas que je joue quoi que ce soit par là Non je pense pas Non je pense pas Donc allons-y Ok c'est bon On avance Je crois qu'on est bientôt arrivés en fait On est bientôt arrivés Ils sont chiants on peut pas les assommer eux Oh non encore ces connards Ouais je crois que ce sont vraiment les monstres les plus cassous de la zone Alors Là on a un coffre De la cépite Parfait Ça me convient Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'un trésor ? Débattablement un très bon livre Alors je vous recommande La série Agnès Sunshine personnellement D'accord Alors Il y avait des théories Avant la sortie de Kuro no Kiseki Que le personnage appelé Agnès de Kuro no Kiseki serait allé à ce livre Il s'avère que non en fait Mais bon j'en dirai pas plus Ok Alors on continue Non on va arriver en fait c'est bon Voilà Voilà l'académie de police Et c'est également là qu'il y a la prison aussi si je me sens bien Donc c'est deux en un C'est à la fois une académie et une prison quoi Voilà l'académie de police de Kroosbel Enfin C'est silencieux et apaisant Avec cette forêt qu'il a Je veux en trouver le chef Pour le moment nous devrions aller Et à la réception Allons-y Voilà Alors du coup On peut un peu explorer Voilà on peut aller voir par exemple Quel est ce bâtiment ? Ça doit être la prison Elle a été construite avec l'académie Donc c'est là qu'Anais se trouve Oui les autres l'ont sûrement mis là Si tu veux on peut demander une visite Oh Non ça ira Ce qu'il a traversé Ça sera peut-être traumatique Il devrait peut-être avoir encore besoin de temps pour retrouver Pour récupérer Et Y repenser en gros J'essaierai de trouver une opportunité dans le futur Pour une visite avec mon grand-père Je comprends Je pense que ça serait bien Donc là il doit toujours Oh le court En gros il doit toujours S'inquiéter pour lui Ouais je ne connais pas les détails De leur histoire Mais je pense que c'est la même chose pour lui Bah il a beau être un enfoiré On a vu qu'il avait quand même Quand même encore des sentiments pour Ellie Enfin qu'il avait de bons Il n'avait rien contre Ellie quoi en fait Bref Mais bon malheureusement C'est fait avoir C'est fait arnaquer par le culte Plutôt par Gunther Et puis voilà Ne jamais suivre une secte Bah vous en avez mis du temps Sympa Sergent Major Seeker Ça faisait longtemps Désolé nous sommes en retard Ouais j'ai eu un appel Il n'y a pas très longtemps On dirait que vous avez aidé A capturer une voiture En rodéo Ah donc si on fait cette quête On a une notification Avec le chef Pas mal J'aime bien la continuité C'est à dire si j'avais pas fait la quête On n'aurait pas eu cette réflexion Je suppose que je peux Pardonner votre retard Cette fois Merci Ok ok en soit Ça fait du bien de vous revoir Juan Juan Don Juan Don Juan Je suis le plus content de voir Que vous allez bien Je ne t'ai pas vu U depuis Et notre dernier entraînement Avec la force gardienne noël Et pour Lloyd Je suppose que ça fait C'est à peu près 10 mois Le manager de l'école Et de toutes les Enfin Toutes les Compagnies autour Je ne suis pas si gros que ça Reviens Sergué L'étage et tout Et tout à trois Vous êtes libre d'utiliser A la salle de réunion Merci Ne perdons donc pas de temps Ah non Il est temps de commencer Excusez-moi chef Sergué Pourquoi on est venu ici exactement Vous n'avez toujours pas compris Il y avait plein d'indices Ah je suppose que vous étiez encore Or des débutants Et attend une minute Et attend une minute Plein d'indices Sur pourquoi vous nous avez appelé ici Ce que ça veut dire que vous savez Et que vous nous avez demandé De venir ici pour Detective exam training Passive traffic law training Euh Alors je ne pense pas que ce soit Alors je ne pense pas que ce soit Alors je pense pas que ce soit leur balle network Parce que ce n'est pas ici qu'on apprendrait Detective exam Aucun intérêt Lloyd l'a déjà Basic traffic law Alors je vois C'est pour des Pour un entraînement sur les lois À la base du trafic N'est-ce pas Oh Haha Exactement Est-ce que tu es en train de me dire que Oui La SSS A reçu sa propre Voiture hors balle Yeeey Alors suivez-moi Alors suivez-moi Et allons apprendre d'abord les bases Enfin allez mettre les bases Des lois de trafic Dans votre tête Evidemment ça va citer Alors on va pas t'avoir Et ça y est Si vous Si vous prenez soin d'une voiture Orballe Ce sont les mini Les lois de trafic Essentiels à retenir Alors vous avez compris Je pense Je n'arrive pas à croire que j'ai marché tout ce chemin Pour une leçon Pour un cours Mais les règles ont l'air assez simples à retenir Comme nous l'avons vu avec ce cas de rodéo urbain Les pénalités pour les étrangers ne sont pas très fortes Dans le futur avec les voitures hors balle Elles devenant plus en plus communes Je doute que le système actuel pourra tenir On en parlera quand on y sera Ça fait à peine 10 ans Que les voitures hors balle sont sur le marché Alors Dans le futur Elles deviendront de plus en plus régulées Pour la sécurité du public La même chose Fosse pour les étrangers également Les nouvelles voies de trafic Ne vont plus laisser passer tout le monde Et d'autres gens Qui que ce soit C'est assez facile d'avoir un permis de conduire Si vous Si en gros on a Recepte d'un étudiant Il n'y a pas eu des discussions Pour ajouter Pardon Pour ajouter des tests En live Enfin en direct En gros Dans leur monde Si vous voulez De ce que je comprends Le permis de conduire Tu l'obtiens sur un questionnaire Sûrement Et t'as pas de leçon de conduite En fait De ce que je comprends En fait là C'est basiquement C'est comme si dans l'autre monde On était à l'époque Où on avait inventé la voiture Et donc A l'époque On a inventé la voiture Et donc toute la régularisation N'était pas encore au point Ouais un jour Il y aura probablement Toutes sortes d'entraînements formels Et d'examens pratiques également Exactement ce qu'on a dans l'autre monde Mais pour aujourd'hui Je veux être sûr que vous ayez les bases Que vous soyez familier Avec les bases En ce qui concerne La conduite Je te laisse Te laisse en charge Noël Entendu Crie internellement Oh oui c'est vrai Qu'elle est fan de conduite Je crois C'est un souvenir Elle adore conduire C'est vrai Noël Elle a déjà Son permis de conduire Elle a plein d'expérience En conduisant Les Voitures Blindées De la force gardienne Aussi Oh C'est vrai Après que j'ai rejoint A la force gardienne Commandant Biles M'a fait apprendre Et j'adore ça depuis Ok alors Il est temps de vous donner les clés Elle est garée Et juste à l'extérieur Suivez-moi Et bien quelle surprise Ouais Le chef Il peut être vraiment Futé Quand il le veut Une voiture En bas là Je peux pas dire Que j'en sais beaucoup Mais Qu'est-ce que Vous pensez Que ça va être Une Verne Ou peut-être une Rainford Alors pour ceux Qui ne suivent pas L'univers de la série Verne c'est la compagnie Industrielle De la république de Calvard Et Rainford C'est la compagnie industrielle De l'empire Vérebonien Oui je sais Il y a énormément de termes techniques Dans cette série Mais bon Malheureusement C'est comme ça C'est pour ça C'est pour ça que Cette série C'est un peu C'est un peu Un double tranchant Parce que du coup Cette série A un univers Absolument démentiel Qui est développé A travers des tonnes de jeux Actuellement On est au dixième jeu Je crois Ou au onzième Bref Un truc comme ça Donc le problème Le double tranchant C'est que maintenant Un nouveau venu Qui veut rentrer Dans cette série Bonne chance C'est tout ce que j'ai à dire Bonne chance Alors Quand il s'agit Des voitures En bas commerciales Ce sont les deux Principaux Fabricants Je ne me dérangerais pas De conduire une rail Ford Mais les Vernes Sont plus traditionnels Et ont un catalogue Plus diversifié En même temps Je crois que dans le renivers La compagnie Vernes C'est la première compagnie Qui a créé Une voiture hors balles Ça explique Bon alors là Par contre C'était un technique De voiture Moi je ne veux pas Voilà Tout ce qu'elle dit Alors From compact car Cédant Cédant Je ne sais pas ce que c'est En gros Des voitures compactes Jusqu'aux cédants Je ne sais pas ce que c'est Cédant Et ils font même Des bus La compagnie Rainford Est plus connue Pour ses voitures De luxe Et ses véhicules D'utilité Exactement Si je dois le dire Leurs modèles Sont plus résistants Et plus Classes On va dire Cette part de leur design S'est inspiré De l'histoire De Rainford Enfin des De Rainford Qui a créé Des trains Orbaux Et des tanks Parce que La compagnie Rainford A l'inverse C'est la première compagnie Qui a créé des trains Dans cet univers Je n'y pensais pas vraiment Mais maintenant Je suis vraiment Excité Allez allons voir Il serait temps D'aller la voir Cette voiture On va enfin avoir une voiture On va enfin Plus la voir Se déplacer à pied Je crois que Si on est dans Une certaine version De Azure De ce jeu Qui est sorti Après Threat of Calls 3 Je crois que c'est la version Evolution Maintenant on n'est pas Sur la version Evolution Si on est sur la version Evolution Qui est sorti Après Threat of Calls 3 On a un personnage De Threat of Calls 3 Qui apparaît ici De mémoire Je peux très bien Me tromper Allez Allons voir ça Waouh Un bon pick-up Ouais Non pas un pick-up Un bon 4x4 C'est la voiture Orbal qu'on nous a emmené Ah là là Et CSS A sa propre voiture Maintenant Je rappelle Qu'avant La première division C'était la seule Division de police Qui avait une voiture Donc c'est une grosse promotion Pour la CSS Eh La part Ça va mal C'est C'est pas une Verne Ni un modèle Renford Est-ce que ça serait Ah ah oui C'est le modèle XD78 En provenance de la De l'usine de centrale De Zeiss A Liberl Qui est la troisième Grosse compagnie Industrielle De cette De l'univers C'est ça La ZZF Développe des voitures Orbal Eh bien C'est pas surprenant Alors Le terrain de Liberl Est rugueux Et montagneux Les voitures Orbal ne sont pas Très communes Là-bas A la place ZZF Est connue Pour Être le principaux Fabricant De vaisseaux Orbeaux Du continent ZZ Central Factory Enfin L'usine centrale ZZ A donc fait Une voiture En bas Elle est magnifique Quels sont Les Les specs Enfin La mécanique En gros Quelle est la mécanique Quelle est sa vitesse Maximale La vitesse de point Du calme Ah Du calme Apparemment Elle utilise Un modèle De moteur Réduit Que ceux Qui sont mis Dans leur vaisseau En ce qui concerne La vitesse Sa vitesse maximale Est 1500 celsius Par heure Par heure Alors je sais pas du tout Un celsius Je crois que c'est Les mètres Les celsius Faudrait Je vérifier Impressionnant Est-ce que ça Ne la rendrait pas Plus rapide Qu'un train Pourquoi la sss Recevra une voiture Avec une telle performance Elle a l'air tellement Nouvelle Que je doute Qu'elle soit Officiellement Sur le marché Tu as raison La vérité Que le département Pardon Le département Ne nous aura En temps normal Jamais donné Un truc comme ça Mais le nouveau Maire a insisté Et c'est lui Qui l'a eu C'est vrai qu'on est Un peu dans les Voilà Le mercroi C'est vrai qu'on s'entend Bien avec lui Très bien même Et bien ça Ça a du sens Mon oncle A sûrement Des connexions Avec la ZCF Ah oui Ça paye D'avoir le D'avoir comme Piston En gros le C Le CO De la compagnie Enfin de la banque Eh bah Il a fait tout ça Pour nous Mais je suppose Qu'il va y avoir Quelque chose en retour Oui à propos de ça Je suppose Que vous pourrez Juste le repayer Avec votre travail Mais si vous pensez Que c'est trop De responsabilité Vous pouvez toujours Refuser Dans ce cas Nous vous donnons L'une des voitures Heures de verne Générique Utilisée par la police Non On l'accepte Avec toute gratitude Tu m'étonnes Est-ce qu'elle est sécurisée Oui La maintenance Et les tests Sont tous fait Voilà les clés Reçu Les clés De la poiture De la SSS Oh On dirait Que c'est un gros moment Pour nous Oui On a voulu Une poiture Depuis Comme la première Disons Depuis tellement longtemps Eh bien Qu'est-ce qu'on attend On va faire un tour avec Alors Ouais Je suppose Que la chose La plus censée A faire Serait De conduire Jusqu'à Crossbell Noël Tu nous fais l'honneur Oui Avec plaisir Je suppose Que je vais Revenir Ah ok Je ne vais pas lui parler Je devais parler A la voiture Ouais Elle est vraiment Une grosse fan De voiture Allez On conduit Allez Garage A la SSS Ouais En gros Ça va être notre moyen De fast travel Enfin De voyage rapide Dans ce jeu Tout simplement Ah C'est l'odeur De la nouvelle voiture Et tourner Et les roues Et les roues Tournent comme du beurre C'est parfait Les sièges sont confortables Et l'intérieur Est pas mauvais Vendu Impossible de dénier Que c'est une grosse voiture Enfin une bonne voiture Sans mentionner le fait Qu'elle est confortable Enfin qu'elle peut Que c'est une 7 places En gros Donc ça ira même Avec Randy Et Tio Très bien Allons-y Gardez votre jugement Final pour la fin Du test Très bien C'est parti Voilà Et voilà On a enfin Notre propre voiture Après un jeu entier Ça fait du bien Donc évidemment Vous disiez que Ce qui était en travaux Derrière la maison De la SSS C'était Un garage Et mine de rien C'est un jeu Qui a été fait Avec les moyens du bord Ça se voit Au niveau des graphistes Franchement Au niveau des graphistes On dirait un jeu PS1 On va pas se mentir Mais pour un jeu Qui a été fait comme ça Avec des graphistes Un peu datés Comme ça C'est pas mal Au niveau de la mise en scène Et tout Je trouve Pas de la jeu de caméra Surtout Bon de toute façon Tu joues pas à cette série Pour les graphismes Et la technique Falcom C'est pas Square Enix Faut pas se mentir Même leur dernier jeu Il est pas Il est pas ouf En termes de graphisme C'est incroyable Tu as raison C'est rapide Mais ça a l'air Mais sécurisé Et j'entends à peine Le moteur Il ne me semble même pas Les boss sur la route C'est le moteur C'est l'ingénierie De la ZCF Pour vous Ça ne me dérangerait pas De la prendre pour un petit tour Moi-même Je préfère J'adore les voitures blindées De la Force Guardian Aussi Et tout Je sens que je Les trompe C'est comme ça Que tu vois ça Gear R Je sais pas Comment tu travailleras ça Enfin une fan de mécanique On va dire Voilà Un petit tour En voiture Wow Regardez-moi cette conduite Tiens 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 Qui avons-nous là Randy Comment ça se fait que t'es pas fatigué Après 5 jours de t'entraînement de survie Salut voilà Notre sacré Randy Qui a dit que j'étais pas fatigué J'avais besoin d'une douche Si tu veux me rejoindre Alors peut-être qu'on pourrait Et peut-être qu'on pourrait aller au lit ensemble Randy T'es sérieux Allons T'es tellement un idiot Mais cette voiture J'en ai jamais vue comme ça avant Peut-être que c'est un nouveau modèle De Verne pour la police Non C'est le travail de la ZCF Il est déjà au courant Comment il le sait Il est déjà au courant de tout À mon avis Sergue lui a envoyé le message J'aurais jamais imaginé Que la SSS Aurait une voiture aussi Incroyable ZEISS Enfin l'usine centrale de ZEISS Je croyais qu'il ne mettait pas Qu'il faisait pas de voiture en balle D'ailleurs Maintenant on note Mireille A un portrait maintenant Elle en avait pas dans 0 Donc je suppose qu'elle va être plus importante Dans ce jeu là Mais je n'ai pas encore fini ce jeu Donc je ne sais pas Et qu'est-ce qui te fait dire Que ça a été donné à ta vision Et bien Lloyd Et Mademoiselle Hilti Qui était à l'intérieur Il a vraiment des bons yeux pour ça Sans motionner le chef Bref il est nouveau Ça doit être notre voiture Comment tu as pu voir Ce qu'il y avait à l'intérieur De cette voiture D'aussi loin Est-ce que ça avait le nom De la ZCF Quelque part Oui Il y avait un emblème Gravé sur le côté gauche Il a vraiment de bons yeux En même temps Il faisait partie de l'armée Donc bon Et moi Mais mec Je suis un peu Maintenant je suis impatient De retourner là-bas Et Randy Est-ce que tu ne reviendrais pas Tu sais bien que ça ne veut rien dire En un combat En vrai quoi En vraie situation Mais Je pense qu'il y a une relation Entre ces deux-là Clairement On se souvient également De ce qui s'est passé A la banque Dans Zero no Kiseki Ou après qu'il a vu Qu'elle était possédée Il s'est vraiment énervé Elle dit Mireille Tu sais que si jamais Tu as des soucis Je viendrai Et à tout secours Bref Si on terminait Et cet entraînement Je sais Vous êtes lent Combien de temps Vous avez l'intention De perdre Vous avez dix minutes Si vous n'y arrivez pas tous Vous resterez là Pendant un autre jour Aïe Oui madame S'il vous plaît Pas plus de serpents Arrêtez de fainéanté Montez Elle est énervée Ah mon dieu Tu es vraiment un démon En tant qu'officier seigneur Quand tu le veux La fermi Oh Orlando Ah la la Sacré Randy Elle a vraiment hâte qu'il revienne Randy Ah la la Je vais louper un coffre Un homme gigantesque Avec Enfin un borgne Un homme Très grand Avec Des cheveux rouges Oui on a déjà contacté la première division à son propos On a aucune idée de qui il est Mais il n'est clairement pas un voyageur normal La chose effrayante Parce que j'ai l'impression qu'il est encore plus fort que ce qu'il ne laisse paraître Voilà bien le problème Les terroristes et les Jägers Ont tendance à cacher leurs forces guerrières aussi Et même si Même si on avait des bonnes raisons de soupçonner quelqu'un comme ça Les lois de l'état ne nous permettent pas de visiter plus que ça Qui a raison On ne veut rien Et quoi dire de l'étrange comportement que nous avons vu De Eiyu et du gouvernement impérial récemment Le trou laissé par Révac Commence enfin à faire ses effets sur les ondes du monde souterrain Je ne sais pas ce qu'il doit dire par là en fait Il y a également la conférence commerciale qui arrive à la fin du mois Le travail va reprendre Oui mais on est préparé pour ça Pour le moment je pense qu'il est impératif Que nous trouvions qui est cet homme C'est vrai je me demande où est-ce qu'il pourrait être Ah bon ça on y réfléchira plus tard Oh Ah bah oui il faut bien la garer quelque part Ouais ils ont fait du bon travail Chef est-ce que ça veut dire Cette construction était pour la voiture Oui je leur ai fait construire Un parking Un parking à moyen de sortir quoi En utilisant les fonds du quartier général en plus Incroyable Il y a encore plus de place pour la maintenance La vie avec une voiture en balle Maintenant on commence vraiment Enfin maintenant ça va être vraiment facile de se déplacer quoi Je pense que Kia sera absolument en fait C'était Wow qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une belle voiture Les gamins Oh salut Ryu Henry On se rencontre On se retrouve enfin les garçons Incroyable J'ai jamais vu une voiture pareille Attends Pas possible Vous l'avez acheté ? C'est sûr que non Nous l'empruntons pour le travail de la SSS Sérieusement ? Vous avez une promotion ou quoi ? Je ne parlerai pas ça une promotion Attendez Kia n'est pas avec vous Elle est rentrée avec Momo Aucune idée La dernière fois que nous l'avons vue C'était dans la classe de l'école du dimanche Hein ? Vraiment ? Elle a dit qu'elle avait du travail à faire avec Sir Marble Et elle est restée derrière Elle était encore à la cathédrale Oh ok Je ne pense pas qu'elle pourrait être en danger Allô mon les gars Vous êtes vraiment des parents Trop protecteurs Enfin des vrais parents poules Est-ce que tu peux les blâmer C'est la vie Kia est tellement adorable Je n'ai aucune idée de quoi tu parles C'est du C'est du bon sens de s'inquiéter pour elle On essaie les gardiens après tout Eh bien si vous êtes inquiet Pourquoi ne pas Aller la chercher à la cathédrale Vous avez Une nouvelle paire de roues après tout C'est pas faux Est-ce qu'on peut compter sur votre conduite Noël ? Toujours C'est pas vrai Vous allez chercher qui avec cette chose ? Ah moi aussi Laissez-moi remonter Allons Ton père va encore t'en gueuler Et si tu rentres trop tard Ah j'ai complètement oublié pour votre ça Chio Je suis juste revenu aujourd'hui Également On dirait que vous deux Fairez mieux de vous dépêcher à la maison alors N'inquiétez pas On vous donnera un tour Un de ces jours C'est une promesse Et si vous voulez nous excuser Soyez prudents entre les deux Assez de blabla Allez la chercher J'irai Je vais rentrer Et un tard pour l'instant Entendu Allons-y Allez Vers la cathédrale On devrait aller Par le quartier des plaisirs Et de la place centrale Via la place centrale Les roues s'en tiennent Oh mon dieu Je ne peux pas attendre La réaction de Kia Quand elle va trouver ça Elle adore les voitures Après tout Vous êtes vrais Bon Je suis juste des Plus dotting Mom and Dad Bon en gros Il est en train de leur dire Que c'est des Des parents Trop fans de leur enfant On va dire Ah C'est La compagne de Kevin Qu'on avait au début Oh Il sent quelque chose Le loup Zayt Il y a des choses Qui se trament Dans un arrière-plan Ça se voit Profitons juste De la route C'est pas mal On voit qu'elle se dirige Vers la même chose Vers le même endroit Que nous Voilà Nous y sommes Allons chercher Kia On devrait essayer Et par la classe De l'école du dimanche Après tout Tout ce travail Qu'on a fait aujourd'hui Le dernier endroit Que j'ai envie d'aller Est une église C'est pas du genre Croyant Une quasi Ce n'est pas que J'ai des mauvaises relations Avec Adios C'est juste En gros Que j'ai jamais voulu Me mêler Avec Les Foules De l'église On va dire Et vous ne trouvez pas Que les Que les églises Sont un peu flippantes C'est assez Létre en revanche Venant de quelqu'un Un qui a nommé son gang Les Testament Pas faux Est-ce que vous ne D'ailleurs Vous ne faisiez pas La comparaison De vos combats Avec les Cyber Vipers De Crozade C'était L'idée D'Abbas Excusez-moi Oh Excusez-moi De vous déranger Est-ce que La cathédrale De Crozé Est-ce que C'est par là Ah oui C'est une grosse valise Ah Ries Ah Elles se connaissent Ellie Ça faisait longtemps C'est vrai Je me souviens Que tu disais Et que tu venais De Crozbell C'est vrai Je n'aurais jamais Pensé que je Te retrouverais Ici Ries Tu la connais Oui Tu te souviens Que j'ai étudié Mais à l'étranger Avant de rejoindre La SSS J'ai rencontré Ries À la cité Sacrée De Arteria Il y a deux ans Elle a pu bien soin De moi Arteria C'est pas la localisation Du gros Du anciège De l'église septiale Ouais C'est vrai En gros C'est l'équivalent Du Vatican Chez nous Bonjour Mon nom Est Ries Argent J'ai récemment Obtenu une position À la quatrième De Crozbell C'est un plaisir De vous rencontrer De même Enchanté Alors tu vas travailler À la quatrième De Crozbell Maintenant Oh mais Je pensais Que tu étais Et J'ai une petite faveur De demander Est-ce que tu peux Ne rien dire Sur ma position Oh Bien sûr Il y a une raison spéciale Pour toi Tu étais insigne ici Oui Je suis désolé Et je ne peux rien te dire Aussi Il y a quelque chose Que j'aimerais te demander À propos de De l'état actuel De Crozbell Compris Euh Ellie Ah non C'est rien J'ai encore mon rapport À Terre à la cathédrale Si vous voulez M'en excuser Est-ce que vous avez Également Des affaires Arrigées là-bas Oui on est venu Chercher une fille De l'école Dimanche Ah putain J'ai une fenêtre Qui apparaît Sur mon On pense qu'elle est Toujours en classe Oh je vois Dans ce cas Je laissais Elle a l'air d'être Une soeur Particulière Elle m'a l'air Vraiment Calme Quel âge Elle a Elle dit Elle a juste un an Plus que moi Donc 19 Je l'ai rencontré Par chance Pendant que j'étais Arteria Et on C'est bien connu Elle m'a aussi Introduit A beaucoup d'endroits Pour manger des choses Manger des bonnes choses Des endroits Pour manger des bonnes choses Malgré son apparence Elle a un Côté doux Pour la nourriture Maintenant qu'elle est La grosse belle Je vais devoir Lui retourner La faveur Et lui montrer On dirait Que ça va être fun Quelque chose Ne va pas Voisi On dirait Que tu regardes Dans le vide Ce n'est rien Je pensais juste Qu'elle avait Qu'il y avait Un air intéressant À propos Autour d'elle Un air intéressant Je trouve Qu'elle donnait Qu'elle donnait Un air Enfin Une vibration De pure Cire Bref Je ne sais pas Comment traduire Ça Non Si je devais Le dire Je pense Qu'il y a Quelque chose De plus À propos d'elle Mais je pense Que Certains Qu'une certaine Personne C'est Et une ou deux Chose À propos de ça Que veux-tu dire Ok Eh bien Le soleil Va bientôt se coucher Allons chercher Qui a Oui Allons-y Tu es Trop Perspicace Pour que ton propre Vient Vas-y Où est-il Non c'est toujours Pas ce qu'il cache Lui aussi Vas-y Que je doute Que Ça se limite À ça Bon voilà Je pense qu'il y a Quelque chose Derrière Ça va être un long Épisode encore Mais bon Heureusement C'est un genre De jeu Ça n'avance pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a une classe En cours Alors si vous utilisez Cette valeur Dans l'équation Dans cette équation Écrit De manière Confiante Confiante Voilà La réponse C'est 512 Selge Carré Selge Carré 40 mètres Carré Je suis Waouh Senior Student Elle fait les cours Aux étudiants Senior Oui c'est correct Même si Je n'ai jamais Vu cette formule Avant Est-ce que Tu y as pensé Tout seul J'avais Le sentiment Que faire Cette façon T'es la meilleure façon Et j'ai eu tort Non non C'était une solution Splendide Regardez ça en tête Tout le monde La formule suggérée Elle n'est qu'une Des différentes façons Pour atteindre La bonne solution Vous pourriez Toujours approcher Un problème Avec De l'excitation Et un esprit ouvert Oui madame Est-ce que Ce n'est pas Les leçons Ouais bon L'école du dimanche Pour Les enfants Senior Qui est incroyable Je crois que Je crois que J'aurais du mal Avec ce problème Même maintenant C'est de Math De niveau Secondaire Qui a un talent Pour ça Ah là là Ah bien sûr Qui a un talent Pour ça Allez pas Vous méprendre Calmez-vous Maman et papa On est dans L'église Je crois que En ce moment On devrait peut-être Attendre que La solution se termine Voilà En gros Dans la version Dans Zero No Kizaki C'était Qui a Elle avait à être Une idiote Parce qu'elle avait Au plus une éducation Mais en fait C'est une surdouée Voilà C'est ce que je l'ai dit Bonjour tout le monde Qu'est-ce que vous faites ici Eh bien vu que tu étais en retard On est venu chercher On est plus important Kia Qu'est-ce que tu faisais Dans la classe Du level senior Oh Eh bien Je n'ai rien dit A Lloyd et les autres Kia Non Ses compétences académiques Sont clairement très hautes Elle arrive à suivre Les leçons senior Dans le niveau senior Alors très facilement C'est cela Elle a demandé Et donc j'ai accepté De la laisser Participer aux classes senior Il y a un petit moment Ma seule condition Était C'est pour Les mathématiques Et la science naturelle Seulement Oh Donc c'est ça Ok Elle n'arrête pas De nous impressionner Je suis désolé Je ne vous l'ai pas dit Je sais Je suis toujours Un enfant Mais J'étudie des maths Beaucoup Et Tu n'as pas besoin De t'excuser Imbécile Si T'intéresse Eh c'est bien On ne t'en empêchera pas Qu'hier En effet C'est une bonne chose Je pense que tu aimes bien Étudier Et explorer La curiosité académique J'en suis favorable également Vraiment ? Je dois nous promettre De continuer les classes Avec Ryu, Henry Et les autres Ok Qui viennent plus De l'école du dimanche Que juste Ah que de la connaissance Vous savez Ok Compris C'est très fun La peine d'aider Ryu et Henry Quand ils sont confus Je vois C'est vraiment Un 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 rat Bibliothèque Elle a été une grande aide Pour moi également Actuellement Je Actuellement Je le donne seulement En déclasse sa senior Une fois par semaine Ne vous inquiétez pas Je la surveillerai Et Je surveillerai Merci Il sort marble Prenez soin d'elle Bon Voilà qui est réglé Est-ce qu'on ne devrait pas Retourner A la SSS Avant que Le coucher de soleil En effet Oui Il nous explique Il sort marble C'était Ah Ça faisait du bien De vous parler Merci à nouveau Dédekia Bye Sister Au revoir Soyez prudents Sur la route Allez Bon Écoutez Cet épisode Va être très long Je pense qu'on va s'arrêter là Pour le moment J'ai un autre à dire Donc voilà Donc sur ce On va s'arrêter là Et je vous dis A la prochaine Et salut